C'est quelque chose d'important à Bologne, c'est le club le plus ancien, c'est important que les gens soient au courant de ce qui se passe au CSB finalement parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui viennent là le jeudi, c'est un mercredi je sais plus maintenant et finalement c'est pour les parents c'est bien, les gamins sont là, il y a une bonne équipe de dirigeants, de moniteurs donc je pense que c'est super important. Le CSB ça représente beaucoup de choses, le CSB je vois quand j'allais dans les réunions en ligue district, on a beau dire mais quand on dit on habite à Belay, il y avait toujours une personne dans la réunion qui disait oh mais nous on connaît le CSB, on connaît les Canaries, c'est une institution, c'est la preuve je crois, il me semble qu'il y a plus de 6000 personnes, 6000 licences des personnes qui ont joué au CSB, donc pour moi ça représente beaucoup le CSB et puis pour tout, pour les jeunes, pour les jeunes, pour tout en fait. Il est vraiment chargé d'histoire et en fait le CSB ça dépasse le cadre de la pratique du foot en fait parce que quand j'ai été beaucoup impliqué avec d'autres mais dans la recherche des archives, dans la collecte des archives et le club en fait il a une dimension sociale et en fait c'est même pas sportif, c'est culturel en fait. C'est qu'à Belay, le CSB à Belay depuis 1920 c'est une entité, c'est une institution comme certains disent et c'est énorme en fait tout le passé qu'il y a derrière, tous les joueurs qu'on joue au club, tous les gens qui se sont investis, toutes les heures qui ont été passées, tous les rires et toutes les larmes un petit peu, c'est quelque chose qui est franchement, moi je trouve ça exceptionnel. Pendant la première guerre mondiale, les soldats français découvrent la pratique du football au front en voyant jouer les anglais dans leur campement. A leur retour, les reboursins poulaillons tranchants fondent le CSB en 1920. Selon les statuts, le but de l'association est le suivant, encourager la pratique des sports et entretenir l'amitié entre ses membres. Regardez bien, c'est un ballon de rugby. En effet, le football n'étant pas organisé dans l'un, on était obligé le week-end de jouer en championnat de rugby. On jouait alors au foot seulement la semaine. L'affiliation à la Fédération française de football ne viendra qu'en 1928. En 1928, les joueurs bleu et blanc de la Jeanne d'Arc rejoignent le CSB. Il n'y a plus qu'un club à Belay. En 1930, grâce au maire visionnaire, le baron André d'Allemagne, un terrain fut acquis près de la caserne de la gendarmerie actuelle. Pelles et pioches en main. Joueurs et dirigeants construisent le stade puis bâtissent des tribunes. Les cages, c'était poteaux carrés et filets de fortune. Argenton, militaires à Belay et hélier gauche de l'équipe décèdent d'un arrêt cardiaque lors d'un match à Virieux en 1934. Le stade portera son nom. On en est nombreux au stade Argenton. Le 25 avril 1937, 15 jours avant de jouer la finale de la Coupe de France, le club du FC Sochaux accepte un match amical contre le CSB. On aperçoit Raymond Gonod, dirigeant et arbitre pour l'occasion. 2000 personnes à Argenton, du jamais vu. Pour l'anecdote, le FC Sochaux repartira de Belay avec un tonneau de mare du budget offert par le club. A l'issue de belles attaques répétées, Williams qui a doublé l'or centre et l'orille bien placée loge la balle dans les filets. Sochaux 1, Strasbourg 1. Le deuxième acte de la partie débute sur ce score. Les joueurs semblent fatigués et la crainte de devoir concéder un but se traduit par un jeu haché. A trois minutes de la fin, alors qu'on croyait à une prolongation inévitable, Williams bat Maillère pour la deuxième fois. Une courte réaction désespérée d'ailleurs des Strasbourgeois et c'est le coup de sifflet final. M. Albert Lebrun remet la coupe à Matlère, capitaine du football club de Sochaux. Sochaux est détenteur de la Coupe de France 1937. Juste avant la guerre, un match exhibition contre le Servette de Genève. Hymnes nationaux et tenues soignées des joueurs après le match dans cet hôtel blaisant. Après la guerre, ce sera la grande équipe. Celle conduite par Jean Coiffet, excellent joueur qui donnera son nom au stade synthétique. André Dorel arrive en 1952 après un passage pro à Annecy. Dédé était meneur d'hommes et jouait un rôle d'entraîneur joueur au club. Les matchs de son époque restés célèbres sont les derbys enflammés contre l'Uesculose. Un match sous haute tension émotionnelle qui ne peut se dérouler sans excès. On raconte qu'une année à Argenton, le match s'est terminé à 7 contre 8. Le terrain était devenu un champ de bataille. On en venait aux mains aussi sur la touche, entre supporters à coups de poing et entre supportrices à coups de parapluie. Au final le soir, 7 personnes à l'hôpital. Un autre derby avait lieu à cette époque, les matchs contre Bellegarde. En 1955, 1800 personnes sont recensées à Argenton pour assister aux matchs. C'était énorme. Ici l'aller à Bellegarde, là le retour à Argenton. Dès le début des années 50, Dédé Dorel crée une école de foot. On peut alors jouer au CSB dès l'âge de 12 ans. L'encadrement est complété par le père Puget, professeur Alain Martine, qui jouait en équipe première à cette époque. Toute la coordination étant assurée par Armand Bernard, qui inculque cette culture de formation des jeunes au CSB, qui dure jusqu'à aujourd'hui. L'importance qu'a pu avoir ce club du CSB dans cette configuration, on dirait, d'une famille qui venait, disons, d'Italie du Nord, et qui a reçu, si vous voulez, par le biais du CSB, une possibilité d'intégration qui n'aurait pas été aussi peut-être parfaite si le CSB n'avait pas existé. Oui, il n'y avait pas d'autre sport pour nous. D'abord, c'était le sport populaire, surtout, il y avait peut-être 2-3 gars par là qui allaient faire du ski déjà. Mais pour les gens du peuple, entre guillemets, c'était le foot. Et ça a pris un bel essor grâce, je dois bien le souligner, grâce à l'école de foot qui a été créée. Et il y avait un nommé, Bernard, il s'appelait, le père Bernard, on l'appelait. C'est lui qui a créé ça, il a senti qu'il fallait que la jeunesse, c'était l'avenir du club, en fait. Et donc, il a été très, très actif. Et puis, avec le père Puget de Lamartine et aussi au lycée, il y avait un nommé Bambola. Et les premiers vrais rencontres entre jeunes, c'était entre le lycée et Lamartine. Il y avait du monde dans les tribunes, il y avait de l'ambiance. Ça faisait un peu une espèce de derby en interne dans la ville. Mais ça a porté ses fruits parce que très rapidement, dans le département, les équipes de jeunes étaient au-dessus des autres dans le département. Par exemple, il y avait à l'époque un concours du jeune footballeur, ça s'appelait. Bon, on en faisait partie, ils nous envoyaient, mais il y avait presque, il n'y avait pas que des jeunes de Belay, mais on était en majorité. Les autres, il n'y avait pas de club de jeunes, quoi. Et donc, on raflait tout, nous, à cette époque-là. Ouais, bon, mais d'autres aussi. Oui, vous avez gagné. Oui, vous avez gagné, puis après d'autres. Peçon, tout ça. Mais parce que les autres aussi... Parce qu'on était en avance du point de vue de formation des jeunes. Et ça, ça joue un rôle important dans le développement du club. D'ailleurs, ça se poursuit d'abord. Actuellement, c'est énorme, les clubs de jeunes, l'école de jeunes. Et donc, c'est bien dans une continuité dont le départ est années 50. Pour récompenser ce travail, en 1961, les juniors battent le FC Grenoble, chez lui, et se qualifient pour les 16e de finale de la Coupe Gambardella. Le tirage au sort est très attendu. C'est Nîmes Olympique, au Stade Vélodrome. Le match se déroulera en levée de rideau du match OM-Rest-Nancy. Il jouait quand même contre Nîmes Olympique, qui avait gagné la Coupe Gambardella, cette année-là. Il disait, nous, on perd. On a été dominés, archi-dominés. Ils étaient 10 fois plus fort que nous. Mais au tour suivant, ils tapent l'OL2. Il y avait Dinalo et compagnie. 5 à 2. Nous, on avait pris 7 à 1. C'est pas ce match-là qui est pour moi resté référence. C'est le match précédent. Il se situait à Grenoble, en plein hiver. L'équipe de Grenoble pro, puisqu'ils étaient en 1ère division, en place depuis plusieurs années en 1ère division. Et on est allé faire ce qui, pour moi, est resté le match un petit peu mythique, entre guillemets, de souvenir. En quelques mots, il y avait un décalage, puisqu'on était une équipe de 1ère division par rapport à une équipe. Belay était en promotion de ligue à l'époque. Il y a à peu près le décalage de niveau qu'il peut y avoir. Et on avait qu'un seul petit espoir dans notre tête, mais qu'on ne pensait pas qu'il pourrait arriver. C'était de gagner ce match. Et comment on fait ? Le coach de l'époque, qui s'appelait André Dorel, qui a eu un parcours d'une très grande influence pendant au moins plus de 20 ans. Il nous avait dit, on axe notre match sur une défense renforcée. Et comme on avait, par ailleurs, deux très bons éléments en attaque, qui avaient des qualités, rapidités, une bonne technique et une bonne frappe, en disant, chaque fois qu'on dépassera le milieu du terrain, on essaye par des dégagements. On n'était pas aujourd'hui à bricoler, entre guillemets, des passes, des passes, on avance, on recule. Là, on plongeait. Et donc, on avait pour devoir d'offrir quelques belles balles qui passaient, on va dire, sur la tête des défenseurs, pour que c'est, depuis le milieu du terrain, ces deux attaquants de pointe, ils ont dû avoir 8 à 10 occasions dans le match. Et sur ces 8 à 10, ils ont planté 2 buts. Nous sommes à la fin de la saison 1960-61. Le club s'apprête à entrer dans une dimension nouvelle. Le bureau cède sa place à une nouvelle direction qui reprend le flambeau avec à sa tête le commandant Kwan, un militaire ferme et rigoureux qui réforme le fonctionnement du club. Un nouveau coach est nommé Émile de Babèche. L'équipe remontera au niveau régional en quelques années. En 1964, le commandant Kwan passe à la vitesse supérieure. Il disait « qui ne progresse pas, régresse ». Stanislas Wolanski, l'homme aux 400 matchs pro derrière lui et notamment une finale de Coupe de France disputée avec le RC Lens, signe un contrat de 3 ans à Belay comme entre leurs joueurs. C'était un patron de défense athlétique, dur sur l'homme, bon relanceur et également un entraîneur rigoureux. Il y avait un président hors pair. Le commandant Kwan a tenu ça, il a su faire quoi. Il a su maintenir, il a su être ambitieux au bon moment, aller chercher qui il fallait au bon moment. notamment quand Golanski est venu, il fallait avoir le nez pour avoir un gars comme ça. Parce que c'est lui après qui nous a unis, puis donner des consignes sportives qu'on n'avait pas. On était amateur, là il a amené une rigueur défensive en particulier d'ailleurs. Il appliquait ce qu'on appelait le catenaccio, c'est-à-dire une défense de fer. Et puis, mais malgré tout du jeu dans l'entre-jeu et des vives contre-attaques, on marquait ce qu'il fallait en prenant le point de but. Toute société, tout club qui piétine, qui s'immobilise, est voué à la médiocrité et à la sclérose. Conscients de ce principe, les dirigeants du CSB ont décidé depuis 4 ans, avec l'appui de la municipalité, des directeurs de nos usines et de la majorité des sportifs bugistes, de doter Bollet d'une, deux, trois ou quatre équipes capables d'affronter les meilleurs dans leurs championnats respectifs et de gravir, si possible, certains échelons de la hiérarchie sportive. Ce premier objectif est aujourd'hui atteint, à la suite d'une saison qui voit l'équipe 1, championne de la poule A de la promotion de ligue du Lyonnais, l'équipe réserve en barrage pour la session en première division du district, l'équipe 3, championne de deuxième série à Jura, l'équipe 4, championne de la quatrième série à Jura. Ces succès sont dus à la présence à Bollet d'un entraîneur fédéral qui a fait l'unanimité par sa compétence, son efficacité et son comportement exemplaire en toutes circonstances. M. Stanis Golinski, ce dernier veut pousser dès 65-66 ses boys en honneur du Lyonnais. Nous lui faisons entière confiance, le CSB en honneur. Quelle apothéose ce serait pour nos joueurs, quelle satisfaction pour vous, M. le maire et vos édiles, pour vous, M. Eugénie Netto, fidèle et généreux président d'honneur, pour vous, amis supporters bugistes, pour nous enfin leurs dirigeants. Et quel bel avenir pour nos jeunes sportifs de Bollet s'ils consentent aux mêmes efforts que leurs aînés. Les industriels étaient derrière le club. Le tanneur et la société Pingon notamment. La mairie également. Le maire donne son nom au stade Paul Chastel, construit en 1965. Fini le stade Argenton. Désormais, une pelouse dernier cri, des sanitaires luxueux, tribune toute neuve, du lame-lé-collé signé Margueron, et des pylônes pour les projecteurs provenant du stade de Gerland. Là, on arrivait le matin déjà. On avait rendez-vous en général vers 10h-11h. Et on allait manger ensemble, tous ensemble. Oui, on allait en ville, on mangeait à l'hôtel, comment il s'appelait ? Le Buget. L'hôtel du Buget, dans la rue Georges Virère. Je ne sais pas s'il s'appelle toujours comme ça. On mangeait là. Et puis, c'est à cette occasion que l'entraîneur donnait l'équipe. Il donnait l'équipe au restaurant. Nous, on était convoqués, plusieurs, mais l'équipe n'était pas formée. Mais on savait en général où c'est qu'on allait jouer, à quelle place. Lui, il n'allait pas jouer à l'avant et moi à l'arrière. Oui, oui, oui. Mais on savait. Et puis, avant de manger, pour ne pas couper l'appétit, il annonçait la formation de l'équipe. Oui, oui. Et puis après, on revenait. Il y avait un moment de détente là. Jusqu'à 1h, 1h30 de l'après-midi. Et puis, on... Parce que le match était à 3h. Voilà, oui. 15h, tous les dimanches. On ne jouait jamais le samedi. Ah non, on ne jouait pas en nocturne. Non, non, non. Non, non, non. On ne jouait pas en nocturne. Il y avait des installations déjà. Oui. Oui, mais je ne jouais pas en nocturne, non. On venait 1h, 1h30. Et puis, bon, on se changeait. On était prêts à 14h. Et puis, on venait s'échauffer derrière les buts, là. Il y avait l'adversaire côté ouest, là. Puis, nous, là-bas, côté est, derrière les buts, on venait trottiner, s'échauffer. Pendant une demi-heure, à peu près. Je s'envoyais la balle. Enfin, je pense que ça se fait comme ça encore maintenant. J'imagine. Et puis... Et puis, le match commençait à 15h, quoi. Voilà. Et puis, le match se terminait, donc, après, vers 17h, tout ça. Et ensuite, il n'y avait pas le clubhouse, ici. Non. Il a été construit après, longtemps après. Non, il n'y a pas. Donc, on allait, après, tous se réunir au siège du club, qui était dans un café en ville. Comment il s'appelle, le café ? Chabert. Chez Chabert, oui. C'était... Café de la Poste, non ? Oui. Ah non, c'est en face. Non, non. Café du Sport. Café du Sport, tout bien. Mais il n'existe plus, maintenant. Voilà. Alors, on était là-bas parce que... Bon, ben, tout le monde discutait. Il y avait une ambiance. Il y avait les supporters, tout. Bon, si on allait gagner, c'était parfait. Nul. Bon, on ne gagnait pas, quand même, toutes les fois. Mais il y avait quand même de l'ambiance. Et puis surtout, là-bas, on attendait le résultat des autres équipes. Il y avait les matchs du jour qui étaient affichés sur un grand tableau. Et puis le patron... Chabert. 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 Il téléphonait au... Partout pour savoir. Partout pour... Parce qu'il n'y avait pas la... Comme il y a maintenant ou... Ah oui, il y a... Internet et tout, personne ne savait rien. Voilà, il n'y avait pas d'internet. Si tu ne téléphonais pas, tu ne le savais pas. Voilà. Donc... Et puis à mesure, il affichait le résultat. Wouah ! Si c'était bon pour nous, pour notre classement, voilà. Il y avait des... Des cris de joueurs, là-bas, dans le café. Ça m'a dit une ambiance incroyable, hein ? Ouais, ouais. Le meilleur souvenir, c'était mon premier match. J'avais 18 ans, hein. Et c'était sous l'air Golinski. Et Golinski, moi, je ne manquais pas un entraînement, hein. D'ailleurs, quand je m'en allais, je prenais le quart à Belay. J'allais jusqu'à Viriul-le-Grand. Et ça m'est arrivé, des fois, de partir de Viriul-le-Grand à Artemar à pied. Hein. J'avais encore 5 km à faire. C'est-à-dire, je ne l'ai pas fait souvent, souvent, mais je l'ai fait quelquefois, quand même. Et puis, donc, quand j'ai joué ce premier match ici... Donc, euh... Euh... Bon, il y avait un monde... Je crois que c'était le jour où il y avait le plus de monde ici, hein. Je crois que c'est 1800 spectateurs, je ne sais pas combien. Et je jouais Elie-Droit. Et sur une belle balle. Une contre-attaque. Euh... Alain Piou me file une balle en cloche. Et ça s'est passé ici, tout. Là. Et j'étais à 20 mètres, au minimum 20 mètres. Et j'ai shooté. Je ne sais pas si j'ai fermé les yeux ou pas. Et la balle est allée, là, dans l'angle, là-bas. Alors là, mon pauvre... J'en ai fait des tours et puis des sauts en l'air et tout. C'était mon premier match et mon premier... Voilà. C'est l'un des meilleurs souvenirs que j'ai eu. La remise des prix à la mairie de... de Rémiilly. Et on leur avait donné à chacun un porte-monnaie ou un porte-feuille avec écrit en lettres d'or... C'était le PS Bollet, tu vois. Ça venait du... Le tâneur. Du tâneur. Bien sûr. Alors, avec notre cadeau, on leur donne. Et eux, rien à nous donner. Ils nous ont rien donné, hein. Putain, alors la gueule, dis donc. Enfin, pour nous, on n'en avait rien à faire, mais... Golanski, ça le faisait. Il dit, ben, tu sais pas pourquoi. Comment ça se fait ? Et puis, à la réception... Qui c'était ? Turbille, je crois. Le joueur d'Annecy. Il prend le porte-feuille qu'on leur a donné. Il avait mis des billets dedans. Il est allé voir le président. Il leur a dit. Vous avez vu la belesse qu'ils nous ont donné ? Regardez. Il avait bien fait dépasser les billets. Ah, c'est faux ! Il n'y a eu rien. Et ben, huit jours après, on avait chacun des boutons de manchette qui étaient arrivés. En or. Oui. Plaqué haut. Oui, c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai, ça. Oh, des bons souvenirs. C'est comme si c'était hier. Rien n'est oublié. Oui, oui. Quand tu as vécu des moments intenses comme ça, tu les gardes. Et n'importe quelle équipe peut vivre des moments intenses à son niveau. Ça, c'est sûr. Pas besoin d'être à un haut niveau pour vivre intensément un événement sportif. Ça, c'est sûr. C'est pour ça que le sport est si important dans l'éducation. Eh oui. En tant qu'angliciste, j'ai bien sûr participé à l'expédition en 1966. Quand on a été, quand il est monté en honneur là, on avait aussi réussi à faire, grâce à de la tombola, des choses comme ça, récupérer un peu d'argent pour faire un voyage. Et on est allé une semaine là-bas à Londres pour la Coupe du Monde en 1966. Et on a vu le quart, demi et la finale. Voilà, oui. Et donc, en tant qu'angliciste, moi, je guidais un peu le groupe là-bas, bien sûr. On est allé voir la relève de la garde à Westminster. Et puis, tu sais, dans cette cour carrée là, où tu avais les hausses gourdes qui passent les machins, les oriflames et tout. Et Jeannot Perron, il a dit, attention les gars, il va falloir vous préparer à courir. J'ai dit, qu'est-ce qu'il va faire ? Il est allé se mettre entre deux chevaux. Il a balancé un coup de pied dans les couilles du cheval. Le cheval a levé le cul en l'air. Il a jeté les pieds derrière. Il a versé trois, quatre... On s'est barré. Un entraîneur qui nous a sorti, c'est Stanislas Golanski. C'est un mec extraordinaire. Bon, il nous a quand même planté. Il avait trois ans de contrat. Et la dernière année, il est parti à Béziers, je crois. Donc, il a fallu se retourner. Et là, il a pu retrouver un entraîneur. Donc, à l'époque, c'était Jean Chabert, vice-président. Il savait qu'à Lyon, Stéphane Brouet était en fin de contrat. Mais il a fallu racheter le contrat, Stéphane Brouet. Alors, je ne sais plus comme c'était de milliers de francs. Et c'est le maire de Bollet, Paul Chastel, qui a fait la quête auprès des commerçants. Ça, ça va pouvoir se vérifier, ça. Stéphane Brouet arrive. Un international français au CSB. Il faisait partie de l'épopée de l'équipe de France en Suède en 1958. Pour la petite histoire, son équipier, Juste Fontaine, avait oublié sa perte crampon en France. Brouet lui a alors prêté ses chaussures, car lui n'était pas titulaire. Juste Fontaine inscrira 13 buts durant cette Coupe du Monde avec les chaussures de Stéphane. Cela reste encore aujourd'hui le record du nombre de buts inscrits sur une seule Coupe du Monde. Il y avait du monde à la reprise des entraînements. Un nouvel entraîneur, Stéph, et une poule très relevée qui attendait les Canaries avec plusieurs équipes réserves de clubs professionnels. L'identité de Stéph Brouet qui a pris sa place, c'était autre chose. Lui, c'était le bon jeu. Le bon jeu. On n'était pas défensif, on jouait la circulation de la balle. Un peu comme ce qu'on voit, j'allais dire, c'est du Pep Guardiola d'avant-garde. Ça jouait, ça tournait. Les joueurs avaient tous de la technique. On ne perdait pas le ballon. Quand on recevait le ballon, ils ne partaient pas à 2 mètres. Ils collaient aux pieds, on leur donnait vite, tout ça. Ça jouait, quoi. L'année 1966 sera exceptionnelle. Avec une finale de la Coupe du Lyonnais face au FC Annecy, et surtout une montée en honneur. Là, à cette époque-là, c'était avec Brouet. Je jouais arrière-droit et mon adversaire direct, c'était l'équipe réserve de Saint-Etienne, où il y avait tous les internationaux qui sont venus après, qui jouaient, dont Saramagna, Beretta, Mitorage, tous des bons qui ont fait tous des professionnels après. Et j'avais comme adversaire direct, Saramagna. Vous avez entendu parler de Saramagna ? Ouais. Eh bien, Saramagna m'a fait 4 petits ponts dans la matinée. En première mi-temps. En première mi-temps, oui. Elle a mi-temps, je lui ai dit, écoute, parce qu'il avait mon âge, si tu me refais des trucs parce que c'était vraiment un technicien, alors le pied gauche, eh bien, je lui ai dit, si tu me refais encore, ça va barder. Et il m'a pas fait un petit pont, il m'a fait un grand. Et là, déséquilibré, je lui ai chopé le genou et je lui ai fait une entorse du genou. D'ailleurs, je sais pas si c'est moi qui suis à la cause de ça, mais après, il a toujours eu mal à ce genou. Et Saramagna, ils l'ont pris, ils l'ont emmené à OVCR sur un brancard et tout le monde m'a insulté. On était à un match de levé de rideau, d'un match professionnel. Angers, je crois. Et là, eh bien, je me suis fait insulter, mon pauvre. Et la fin, eh bien, il y en a un qui est venu me mettre un coup de pied sur le hachoui et menu, et sorti sur une civière aussi, et tout le stade applaudissait. Voilà. Le club s'est délité, puisque je crois que division d'honneur, on est descendu en district sans interruption, et qu'effectivement, là, il aurait peut-être fallu pouvoir créer, à un certain moment, une dynamique pour arrêter, je dirais, la descente infernale, entre guillemets. Et ce qui aurait permis au club de repartir, je dirais, d'un petit peu plus haut. Alors que là, il a fallu des années avant, au niveau district, pouvoir remonter en régional. Une nouvelle ère commence, avec une politique sportive beaucoup plus locale. Gilles Colassa reprend l'équipe en tant qu'entraîneur. On apprend que le club dépasse les 200 licenciés à la fin de l'année 1977. Et là, on a passé une galère du temps où il y avait Monsieur L, qui était président et tout, qui a été épaulé par Henri Ramet, je ne sais pas si vous en avez parlé, mais avec Henri, Henri a fait, a été, disons, secrétaire, enfin secrétaire, non, puisqu'il y avait Roger Butin. Il était trésorier et tout, mais ils ont mené la... À eux trois, ils ont mené le club pendant ces années noires, qui ont fait que, ben, ils l'ont maintenu à flot, quoi. Et là, il l'a empêché de descendre plus bas. Et le travail qui a été fait, surtout Henri, Henri, parce que j'en parle, parce que c'est mon beau-frère, mais surtout parce que lui, c'était l'argentier, et qu'il a tenu à... Elle a ramené les finances à l'équilibre et tout, et ce qui nous a permis plus tard, ben, disons, dans les années 80, ben, de voir un peu mieux le... Disons, l'avenir, puisque après, quelques joueurs sont revenus, et qui nous a permis de remonter la pente, quoi. Pour faire le joint, des fois, les dirigeants, ils mettaient de leur argent personnel, parce que le club, d'une saison sur l'autre, n'avait pas les moyens pour payer les démissions, pour payer les mutations, pour payer tout... 1979-1980, première remontée. Après 11 ans d'attente, la spirale négative est rompue. Le retour de Jean-Claude Vistali, ancien joueur, et la révélation Yves Mercier, 20 buts, pour sa première saison, en équipe 1, ils sont pour beaucoup. Dans la foulée, et toujours sous la présidence de Robert Hell, et de l'entraîneur Gilles Colassa, le club remonte en ligue. Beaucoup d'investissements. Un président au four et au moulin, comme en attestent ces photos. le club s'est redressé progressivement. Pour faire vivre le club, la partie associative est aussi très importante. L'association renaît, avec l'organisation d'événements festifs, des tournois, le jubilé de Nestor Combin, ancien pro, est organisée au Stal Chastel en 1981. Les équipes de jeunes se développent, avec notamment les juniors, qui évoluent en critérium régional, ancêtres du championnat de ligue. Joël André, jeune joueur formé au club, signera à l'A.J. Auxerre, et y évoluera en tant que joueur professionnel dans les années 90. La deuxième partie des années 80, Jean-Claude Vistali, ancien joueur historique, puis par la suite Pierre-Jean André, reprendront successivement la présidence pour continuer le travail entamé. Les années 90 commencent avec un nouveau président, Dédé Roche, et un nouvel entraîneur, Yvon Girardet. C'est aussi le début d'un fonctionnement particulier et prometteur. Le CSB et l'AS Virieux décident de regrouper leurs équipes jeunes de foot à 11. Cette initiative portera ses fruits. On a commencé avec Virieux, après Champagne, après Arthema. Voilà, c'est-à-dire que les équipes, elles en ont beaucoup bénéficié parce qu'il y avait des bons joueurs, un peu les trois clubs. donc on a gagné beaucoup de finales. Les juniors sont montés en ligue. Donc, grâce à tous ces joueurs de Champagne, d'Artemar et de Virieux. Voilà. Mais il a fallu faire beaucoup de réunions pour... C'est pas évident parce qu'il fallait qu'on s'entraîne, qu'est-ce qu'on fait. Mais bon, ça a été beaucoup bénéfique. 1992-1993, une jolie équipe 2 qui accède en deuxième division. Jean Micou succède à Christian Bourlieu en 1994. Raphaël Primard et Sébastien Serrat sont à la tête de l'équipe 1. L'équipe monte de suite en ligue en 1994-1995. L'équipe réserve atteint la promotion d'excellence des deux en 1996-1997. L'équipe 1 se maintient avec un nul obtenu à la 95e minute sur un coup franc de Raphaël Primard, les Belézans ayant fini la partie à 8 après 3 expulsions. La Coupe du Monde 98 fait son effet et l'école de foot est en plein essor. Parmi les jeunes footballeurs, on retrouve Simon Norris, actuel entraîneur, et Philippe Reveron, actuel président. 1999-2000, après deux ans en excellence, le club monte en ligue et réalise le doublé Coupe de l'1-championnat. 1999-2000, il faut savoir qu'il y avait pratiquement sur le groupe de 18 joueurs, il y avait pratiquement 12 à 13 joueurs qui étaient issus de la formation Belézans. Donc 7-8 que j'avais eu moi, suivant les différentes tranches d'âge que j'ai eu. Donc voilà quoi. C'est pour ça que ça a été vraiment un fait marquant et vraiment une des meilleures choses qui se sont arrivées. Le nouveau président, Christophe Fortin, et son entraîneur, Sébastien Serrat, sont des gens heureux. Nouvelles politiques, nouvelles arrivées. Le serbe Milet Dukic, ancien joueur professionnel, est nommé entraîneur. Le club réalise une bonne première saison en ligue et parvient même à obtenir un billet pour jouer les barrages d'accession en honneur régional R2 face à l'Arbrel. Malheureusement, la tâche s'annonce difficile car le CSB est défait 2 à 0 là-bas. Au match retour, privé de leur capitaine Laurent Nicolas, suspendu, les Belézans trouvent les ressources pour s'imposer 3 à 0 à la maison. Le club monte en R2. Les équipes 2 et 3 montent aussi. La spirale positive est énorme. Les montées des équipes 1 en honneur régional, ça faisait au moins une trentaine d'années que l'équipe jouait pas à ce niveau. Les montées des équipes 2, l'équipe 2 qui était en excellence, l'équipe 3 qui était en première division à l'époque. Donc ça c'est des bons souvenirs. La saison suivante, les moines 18 ans, génération 84-85, monteront en ligue à leur tour, sous les ordres de Pierre Sage. Extrait d'une interview parue dans le Baladin. Mes dernières années au CSB ont été assez fastes. En tant que joueur, j'ai connu deux montées consécutives et la victoire en Coupe de l'Ain. Ce qui m'avait marqué en ce temps-là, c'était l'unité qui régnait au club, où les seniors entraînaient les jeunes de l'école de foot et ceux-ci venaient assister au match des seniors le soir. En tant qu'éducateur, j'ai eu la chance de coacher avec mon ami Cédric Mercier les générations 84, 85 et 86 en 18. Enfin, la dernière personne à qui je pense, en évoquant mes souvenirs au CSB, c'est ma mère. Car le club est peut-être le lieu où j'ai vécu le plus d'émotions avec elle, car sa profession ne lui permettait pas de m'accorder beaucoup de temps en semaine. Ces moments me manquent. En 2002-2003, le CSB se vise de nouveau en finale de la Coupe de l'Ain-Émile Fèvre. Défaite au tir au but face à Marbose. L'année suivante sera nettement plus favorable en Coupe. Jean-Michel Berthet reprend la présidence en juin 2003. Un parcours remarquable attend le club en Coupe de France. Les Belaisans rentrent au quatrième tour de la Coupe de France face au FC Cruzeil. Ils passent dans un trou de souris au tir au but. Cinquième tour, les Belaisans vont gagner à Rouen par 3-2. Sixième tour, tirage difficile, un déplacement au FC Annecy, alors en honneur régional. Victoire 2-1 à l'extérieur et direction le septième tour. Au tirage, on vous annonce, « Belais Saint-Etienne », incroyable, ça nous a fait des frustrations. Ça nous a fait beaucoup de choses. C'est l'apothéose. C'est incroyable. Mais l'organisation, c'est compliqué, parce que nous, les bénévoles, les bénévoles étaient obligés de prendre une journée pour le travail. Ils étaient obligés de prendre un jour de congé. Il fallait beaucoup de monde. Et puis la Fédération Française de foot, elle est très exigeante. Il fallait mettre des chaînes d'une certaine catégorie. C'est compliqué à organiser. Après, il y a eu beaucoup de monde. C'était très bien. Je souhaite aux générations qui arrivent, de connaître ça, parce que c'est magnifique. Quand on voit Saint-Etienne, c'est quand même un club mythique, on va dire. Moi, je suis supporter de Lyon. Donc voilà, c'est bien. Je souhaite. Il faut avoir un peu de chance quand même pour en arriver là. J'étais tout petit. Je ne devais même pas avoir dix ans. Tout était rempli. Il y avait les caméras de télévision, il y avait France 3, il y avait les joueurs professionnels, les coachs professionnels, des gens qu'on voyait à la télé et qui étaient là à Belay. Les supporters de Saint-Etienne avec les fumigènes, les ultras comme au stade. Je dirais même plus, c'était même pire qu'au stade parce qu'en fait, il y avait des joueurs qui étaient interdits, des supporters qui étaient interdits de stade et du coup, qui avaient pu venir au match à Belay. Donc, c'était vraiment l'ambiance. C'était énorme. C'est vraiment, je pense que c'est le plus gros souvenir et j'espère que le club pourra revivre des moments comme ça en coupe dans les années à venir parce que c'est exceptionnel. Les saisons qui suivent sont dans cette lignée. Le CSB fait belle figure en honneur régional. Ici, en 2006-2007, où les Belaysans terminent quatrième. La fin de la décennie est moins radieuse avec la descente des équipes seniors. Les seniors 1 descendront trois fois et l'équipe réserve également. L'équipe 3 étant carrément supprimée. Les U19 parviennent à monter au niveau régional en 2009-2010, sept ans après leurs prédécesseurs sous les ordres de Fabien Siciliti avec douze victoires en douze matchs sur le championnat d'excellence. La saison suivante, il s'offre Vénicio Minguette en Coupe Gambardella sur le stade Chastel. 2010, le club va mal. Mais un énorme élan de solidarité pour les 90 ans du club viendra renflouer les caisses du club avec pas moins de 350 personnes réunies au bouleau de Rome autour du président Jean-Claude Vistali. Le club repart avec 150 licenciés à l'aube de la saison 2012. Le moment où j'ai commencé peut-être à être conscient de ce qui se passait dans le club, c'est à partir des moins de 18 à peu près où je commençais à avoir ce recul et cette maturité pour comprendre ce qui se passait. Donc à partir de 2008-2009 par là, comment ça s'est passé ? J'ai commencé moi à arriver à une catégorie senior à un moment où c'était un petit peu galère où le club connaissait des descentes. Moi-même j'en ai connu en tant que joueur des descentes. On va dire que le club il s'est retrouvé en début des années 2010-2012 un peu au creux de la vague. Et là, à ce moment-là, moi j'étais éducateur, ce qu'ont fait l'équipe dirigeante de M. Capard avec tout son bureau. Vraiment chapeau même si on n'en parle pas trop parce que c'est un moment où le club aurait pu presque s'arrêter. Et en fait, par la volonté d'une poignée de passionnés du club, d'amoureux du club, le club a pu perdurer, même si ça a été des années un petit peu difficiles à ranger son frein. Et franchement, ça c'est immense stress pour tout ce qui a été fait à ce moment-là. Belle éclaircie dans le ciel, le club crée une équipe féminine qui sera couverte de succès durant plusieurs saisons avec trois titres consécutifs de championnes de Savoie. Une jeune génération talentueuse effectue un superbe parcours en coupe et échoue aux portes de la finale régionale derrière un sud-foot et le FBBP 01. Après de bons et loyaux services à la tête du club, Francis Capard cède sa place à Rudi Reboulet et Ludovic Cacamot en 2014. Le club remonte en D2 en 2016 avec Tiffen Cadot à sa tête au terme d'un dénouement dans les dernières minutes du championnat et d'une fête mémorable au siège par la suite. Depuis 2017, un nouveau bureau reprend le flambeau avec pour objectif de dynamiser les catégories de jeunes et de poursuivre la remontée des équipes seniors. Le nombre de licenciés augmente rapidement grâce à un encadrement de passionnés et la professionnalisation de deux éducateurs diplômés Simon Norris et Ludovic Olivet. En 2019, le club remonte en D1 avec une équipe de belésans issu des catégories de jeunes du club. Aujourd'hui, le club est composé de 480 licenciés, le plus haut total jamais atteint. C'est une fierté pour tous les membres du CSB, actuels ou passés. l'information de organisation est une fierté pour ces libertés. parce que le club remonte Sous-titrage ST' 501